Et yo les gens, c'est MetalGaming, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur Skylander. La dernière fois on est allé au chapitre 17, rechercher la source de la mort éternelle. Et du coup à la fin de ce chapitre on nous disait d'aller voir ici Diggs le Malkin, qui va encore nous aider à aller dans les niveaux en rapport avec le feu. Et on peut voir que juste à l'entrée, quand la porte s'ouvre, on peut trouver un Saphirellet, le cinquième sur Ziss. Et du coup à cet endroit là on va pouvoir en trouver deux autres. Du coup je vous montrerai ça tout de suite avant de partir au niveau. Du coup il faut un Spearman plutôt rapide comme Ghost Roster pour faire ça. Donc du coup vous allez prendre la bombe ici, et vous allez pouvoir vous en servir là-haut. Alors je m'explique, il faut aller vite là-haut avec la bombe, la lancer sur le mur. Si vous détruisez le mur, vous pouvez accéder à un sixième Saphirellet. Voilà. Après on va pouvoir en trouver un septième, il faut aller rechercher une autre bombe. Vous allez voir, hop. Là on nous indique cet endroit, mais c'est pas cet endroit. Hop. Il faut aller dans un autre endroit. Qui est juste ici. Dans ce trou là. Vous la lancez, la bombe ira toute seule. Après vous pouvez descendre, ça enlève la vapeur. Et là vous trouvez un septième Saphirellet. Hop. Voilà. Bon on sort pas la force juste ici. C'est pas grave. Hop. Maintenant on va pouvoir aller au niveau. Mais avant cela, je vais changer le Skylander. Il y a plus de la qui est là-haut avec Ghost Roster. Hop. Voilà. On va pouvoir aller au niveau. Je vais juste prendre du coup un Skylander du feu. Que vous n'avez encore jamais vu. Qui est... Unitéor. Voilà. C'est en dehors du feu plutôt puissant. Il n'y a pas beaucoup de vie, mais qui est assez puissant. Alors du coup, il va falloir prendre la bombe avant d'aller au niveau. C'est pour ça que ça montrait ça ici. Il fallait prendre la bombe et détruire le truc juste là-bas. Pour pouvoir ouvrir le chemin. Hop. C'est pour ça que ça je vous montrais là tout à l'heure. Et maintenant on va pouvoir aller prendre le train dans la mine. C'est dans une mine parce qu'on va descendre dans les profondeurs des Skylander afin de pouvoir trouver des choses en rapport avec le feu. Alors là dans ce niveau, il va falloir d'abord sauver les mineurs. Et après dans les autres niveaux, il faudra aller chercher deux trucs pour le feu. En rapport avec le feu. Du coup ce niveau, je le compte comme un niveau en rapport avec le feu. Hop. Du coup là si vous n'avez pas un Skylander de terre, vous vous servez de la pioche. Et si vous n'avez pas un Skylander de terre, vous pouvez taper directement sur la pioche. Hop. Du coup là on découvre des nouveaux petits ennemis. J'ai passé parce que c'est intéressant de savoir leur nom à eux. Encore un nouvel ennemi. Qui est Marcheur de Feu. Qui ressemble un peu à un autre ennemi. Je ne sais plus son nom. Hop. Ouais, une autorité à coup de 40 c'est plutôt pas mal. Qu'est-ce qu'il y a dans ce chemin ? Alors, il faut bien faire attention parce qu'il y a plein de petits chemins cachés dans ce niveau. Sur les côtés comme ça. Si on ne fait pas attention, il faut éviter de piéger. Ah il y a un bouton. Ouais, ça va, c'est bouton. Alors, ça va me permettre d'aller où ça va désactiver un ventilateur. Moi je ne me souviens plus exactement où c'est qu'on doit aller. Mais je ne pense pas qu'il faut se dépêcher. Là, je vais pouvoir recommencer. Il faut se dépêcher, dépêcher vite. Si je pense que ça peut passer. Allez ici et passez après le ventilateur là. Sinon, vous ne pouvez pas accéder au trésor légendaire. Bon, là du coup, on peut y accéder. Du coup, on trouve directement le trésor légendaire. Hop. Du coup, après, qu'est-ce qu'on peut faire ? On a vu qu'il y avait des zones de tech, mais on va redescendre en cas où. Apparemment, il n'y a rien. Du coup, ok. On va pouvoir aller chercher le Molkin que j'ai vu là. Je crois que j'en ai vu. Je ne sais pas si je l'ai récupéré au passage. Non, je ne l'ai pas récupéré. Je crois qu'on va pouvoir sauver un deuxième. Et on va directement aller à la porte de la tech. Qui est juste ici. Hop. Je vais enlever les ventilateurs. Je vais prendre le robot. Hop là. Je ne sais pas ce qu'il se passe dans cette zone, mais normalement, on devrait aller. Hop. Des petits chemins. Alors qu'il y a encore des trucs à casser. Ah oui, je me souviens. Alors dans cette zone, je vous donnerai une astuce. Si vous avez pris ce break, prenez-le. Parce que si vous ne voulez pas résoudre ce petit puzzle et gagner du temps, je vais vous montrer quelque chose que vous pouvez faire très facilement tout de suite. C'est-à-dire que vous prenez Prism Break. C'est le seul Sklendor qui est capable de faire ça. Et vous simplement vous attaquer. Et Prism Break peut détruire ses cristaux. Voilà. Les autres Sklendor ne peuvent pas, c'est que celui des Prism Break qui peut les détruire. Et du coup, vous pouvez passer comme ça, sans vous servir du canon pour les détruire. Du coup, c'est bien plus pratique pour avoir un chapeau. Et si vous n'avez pas Prism Break, vous n'avez plus qu'à juste faire une petite enigre derrière à pousser le canon. C'est rien de très compliqué, c'est rien que je vous le montre. Voilà, c'était une petite astuce à savoir. Si vous voulez un peu gagner du temps, voilà. Du coup, je vais enlever Prism Break. Du coup, vous aurez vu de robot quelques instants pour le partir de la porte et je reprends Unitor. Hop. Du coup, je pense que dans ce niveau, je vais juste prendre Unitor. Et puis dans les deux prochains niveaux, je vous montrerai un Sklendor dans un et deux dans l'autre. Sachant que, vu qu'il y a un niveau de boss, ça va aller. J'aurai le temps de vous le montrer. Du coup, on va continuer d'avancer. Dans ce niveau. Alors là, c'est un bon cas, ça. Il n'y a rien de très compliqué à trouver. Là, on peut voir le jeu de table de Sklendor, on ne le montre pas. Du coup, Unitor, je vais pouvoir monter sur la carte, mais il peut mettre des coups d'épée comme ça. Ils sont assez puissants, ils font une carence. Ensuite, il peut mettre des grands coups d'épée comme ça qu'il peut charger jusqu'à ce que ton épée devienne rouge, violette. Comme ça qu'ils font 80, donc c'est plutôt pas mal. Ou alors, il peut juste accueillir une forte, une 60, sans maintenir. Et après, je vais mettre sa dernière attaque que je n'aime pas trop me servir, qui est celle-ci. Il envoie son corps en son armure pour se balader et faire des dégâts. Ce n'est pas très fort parce que notre armure est immobile et on peut prendre des dégâts. Donc, ce n'est pas vraiment conseillé de faire celle-là même, je trouve. Et du coup, on sort du canon parce qu'on n'a pas pris le break. On avait pris le break, on aurait pu le casser sur le canon. Hop, on va récupérer un troisième outil, comme ça. Alors, 3 sur 7. Ce niveau n'est pas très long, là, on est déjà presque à la fin. S'il n'y avait pas tous les objectifs en plus. Ah, on fait l'ennemi, assez fort, roi de lave. Attention, on produit des diablotons de feu. Vraiment très très puissant cet ennemi, il faut faire attention. Après, il envoie les petits monstres et les bannes là, maintenant il faut l'attaquer. Avec une hitter, ça va vite. Maintenant, il commence à vous attaquer, il tient pas plus de cent et quelques. Donc, il faut faire gaffe. Du coup, là, on va pouvoir mettre là. Bon, là, je vais faire avec les bombes pour pouvoir vous montrer un peu. Parce que, il faut dire où vous trouvez les choses un peu, parce que sinon, ça va être compliqué pour vous. Si vous n'avez pas pris ce me-break, je vais le coup là. Il faut aller chercher la bombe là-bas. Après, on pourra détruire les cristaux violets. Là, faire attention, on commence à danser, voilà, dans les rochers, il y a des monstres comme ça. Il y a une vulta, une vulnéraité. C'est-à-dire que je vais les attaquer, ça ne leur fera rien. Donc là, je vais le mettre à place à faire exprès. Hop, du coup, il faut passer à côté et voilà. On peut les détruire, mais c'est très long. Et vous avez fortes chances de mourir, donc ce n'est pas conseillé. Alors, encore, avec le volet-clé. Avec un Skylander bien bourrin, peut-être que vous pouvez y arriver, mais il faut faire attention. Hop, encore un Molkin. Alors, on va juste aller chauffer un peu de vidéo, parce que le rien ne peut faire. Voilà, il faut faire attention à lui, elle coûte 98. C'est assez dur. Alors, je vais en frapper l'autre, maintenant. Là, on va peut-être pouvoir les pousser grâce à cette attaque. C'est peut-être pas mal, voilà. Là, ça fait pratique dans ce cas-là, mais sinon, vous ne vous servez pas de cette attaque. Du coup, là, on va pouvoir aller chercher les bombes, maintenant. Les bombes vont nous servir à, je ne sais pas vraiment quoi. Voilà, il faut faire attention. On va essayer de la tirer vers là. Voilà. Allez, viens un peu plus loin. Ah, au revoir. Voilà, je vous avais dit de faire attention à eux. Ils sont assez puissants. Du coup, je vais finir le niveau avec un Scalander de terre. Ce sera bien plus pratique pour casser tous les trucs. Du coup, je vais prendre le Prism Break, comme ça. On ne va pas se faire chier avec les bombes. Hop. Du coup, on va essayer de voir si on peut le détruire. Tant qu'on y est. On va essayer de voir si c'est possible de le détruire. Je suis mort une fois. Non, c'est très grave. Bon, bon, bon. Il a été détruit assez facilement, finalement. Je pensais que ça en prendrait plus de temps. Hop. Du coup, après, il suffit plus, il suffit d'aller prendre la bombe ici. Voilà. Après, on peut briser les cristaux violets. Et après, bon, on va tout trouver. Alors là, il ne faut pas prendre le système tout de suite, parce qu'il nous vend quand même pas mal de trucs. Hop. Première tablette. Du coup, on leur envoie un coffre là-haut. Alors là, c'est le dernier molkin. Je ne vais pas le prendre tout de suite, parce que sinon, voilà. Je ne vais pas le prendre sur tout. Sinon, ça va vous emmener à la fin. Voilà. Ce sera la merde pour vous. Je ne pourrai plus trouver le reste. Du coup, on va continuer d'avancer. Hop là. Alors après, il va falloir aller vers... Il y a des zones cachées sur ce côté-là, si on ne fait pas attention. Voilà, ici. Il y a un coffre. Donc, on va pouvoir aller sur l'eau pour trouver la gêne d'âme de Cinder qu'on a vue tout à l'heure. Du coup, le premier coffre. Hop. Voilà. Alors, je vais juste changer de Scalander quand on va pouvoir aller sur l'eau. Hop. On va prendre Jill Grunt. Pour le premier qui est bien sous la main. Hop. La gêne d'âme de Cinder. Scalander, la mort que vous avez montré dans la vidéo précédente, qui est plutôt pas mal. Là, hop. On relève Jill Grunt. On va reprendre Prisma Break. Et du coup, je vous montre un Scalander de terre dans ce niveau. Là, vous avez déjà vu, mais bon, c'est pas très grave. J'ai fait mon con avec Limiteur. On aurait dû faire plus attention. C'est pas très grave. Vous l'avez quand même pas mal vu. Et puis, au plus, je pouvais le remontrer contre le poste de fin, je pense, de feu. Parce que, finalement, que je... Hop. Il a essayé de le détruire, lui. Il a essayé de le faire plus chier. Il a fait quand même très mal, du coup. Et là, après, on va là. Je vais prendre le rayon d'Assad de Prisma Break. Pour le détruire, je pourrais chercher la bombe. Hop. Et du coup, on va trouver toutes les zones. On va trouver un deuxième coffre. Et je crois qu'il n'y en a que deux dans ce niveau. Je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus exactement. Je crois qu'il y en a un autre là-bas qui est caché aussi. Et là, je crois qu'on aura tout après. Alors là, c'est pareil. Il y a toute une succession d'énigmes très compliqués, très chiant à faire. Alors, moi, ce que je vous conseille de faire, si vous avez Prisma Break, voilà. Vous prenez votre Prisma Break. Et vous en avez là. Et voilà. Vous avez la chaîne Dame de Flapsinger. Comme je vous ai déjà montré. Et voilà. Du coup, en termes d'objectifs, il manque un coffre. Alors, il n'est pas ici. Donc, hop. On va aller le chercher. Je ne sais plus exactement où il est. Mais on va le trouver. Oh, et cet énigme, du coup, je ne voulais pas en montrer. Mais je vous laisserai le chercher. Alors, le coffre, s'il n'est pas là, je ne sais plus où il est. Donc, on va remonter pour voir s'il n'est pas vers là-haut. Et du coup, heureux, les amis. Alors, en fait, c'est tout con, le coffre où il est. Vous allez là, la zone d'eau où il y avait la Géretame, juste ici tout à l'heure. Et en fait, vous allez juste ici. Vous cassez un cristal violet qui a avec la bombe. Et le coffre est juste là. Comme ça, vous pouvez avoir tous les coffres. Hop. Et voilà. Du coup, tous les coffres trouvés. Hop là. Nickel. Et maintenant, il ne manque plus qu'elle est à la fin du début. Du coup, je vais garder le grunt. Donc, on est. Hop. Il ne nous manquerait plus qu'à pousser le petit wagon avec le molkin dedans. Et là, du coup, dans ce niveau, on a récupéré le creuset. Et cette chose, et du coup, en même temps, d'aller regarder dans ma partie principale, je me suis rendu compte qu'il y avait trois skylanders, que deux niveaux plutôt en rapport avec le feu. Du coup, dans le prochain niveau, je vous retrouverai les trois skylanders du feu que vous n'avez pas encore vu. Voilà. Hop. Du coup, ben là, vous avez juste un petit truc. C'est pas ça qu'on est gagné. Vous suivez les rails. Et quand vous arrivez, le niveau est terminé. Et voilà. Ce sont tous les molokines. Et du coup, on a tous les buts. Bon, j'ai perdu une vie avec les netteurs tout à l'heure. C'est pas très grave. En tout cas, moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des likes. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada